Yassou Bidi Bansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un one shot des éditions Akata et c'est pourquoi je galère toujours en amour Pour ce qui est de ce one shot, il date de 2014 au Japon et de 2015 en France A l'époque je l'avais déjà présenté mais en fait j'ai supprimé par choix les vidéos qui étaient sorties en 2015 voire 2016 à part celle de sans aller à l'école parce que je la trouvais parfaite et je voulais surtout, je peux pas la refaire en fait celle-là donc voilà et comme je me suis rendu compte il y a peu que je l'avais supprimé, qu'il n'y avait plus mon avis sachant qu'on est sur la période de rentrée scolaire et que c'est un one shot qui se lit assez rapidement j'ai décidé du coup de le représenter Nous sommes dans le genre, comédie, romance, étrange de vie, humour, quotidien et romance sont marqués à l'arrière donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes par contre on est sur du 1 chapitre une histoire et en ce qui concerne le manga, comme on avait Kyoko Maki on attaque avec le manga et donc mon avis sur la qualité du dessin que je trouve magnifique et que je trouve pour un manga qui date donc du coup quand même de 2014 donc il y a quand même 10 ans, le dessin n'a pas mal vieilli donc en ce qui concerne le résumé, tu vois tu viens une petite phrase là, là et là donc d'abord je vais lire les 3 Question Alors que je suis tout à fait normale, je galère toujours en amour Pourquoi ? Réponse Parce que tes défauts se cachent dans un endroit inattendu Rassure-toi, toutes les filles en sont passées par là mais le plus intéressant dans tout ça c'est que ces défauts sont bien souvent une force le petit détail qui en réalité fait tout ton charme Si toi aussi tu es malheureuse en amour, ce manga qui réunit plusieurs histoires à la fois romantiques et drôles est totalement pour toi et donc après on a du coup trop bonne copine ce qui va être donc chaque chapitre trop sérieuse, trop parfaite, trop de fantasmes trop fangirl et trop ordinaire voilà donc en ce qui concerne ce manga, on est donc sur un chapitre une histoire avec 6 histoires comme tu as pu le comprendre et en fait, d'ailleurs je vais compléter tout à l'heure parce que ça j'ai oublié d'en parler dans la partie suivante qui est donc sur les couvertures en fait on va être donc avec des jeunes filles qui sont au lycée voire collège et je pense plus collège que lycée elles galèrent en amour et elles ne comprennent pas pourquoi par exemple la première c'est que c'est la trop bonne copine elle a un comportement de trop bonne copine envers les garçons et donc les garçons n'arrivent pas à la voir autrement que comme une amie voire comme une espèce de garçon manqué parce qu'elle va avoir un comportement comme on peut voir sur les images avec les expressions faciales etc très marquées, très présentes et donc qui vont faire que soi-disant les garçons ne vont pas pouvoir l'aimer comme ça pareil, on a l'élève qui est donc trop sérieuse où on va du coup lui reprocher d'être trop coincée etc et que justement c'est ça qui ferait potentiellement que les garçons ne s'intéressent pas à elle et j'ai aimé ce manga parce que malgré là le fait quand même que je sois plus que majeure mais à l'époque déjà je l'avais trouvé plutôt sympa parce que je trouve que pour justement des ados parce que le manga est âge conseillé aux 14 ans et plus j'ai oublié de le citer verbalement mais j'aurais fait un montage vu que c'est un manga âge conseillé aux 14 ans et plus c'est pile le public ciblé et donc ça peut t'aiguiller sur potentiellement tes erreurs que tu fais et qui ferait que potentiellement tu n'arrives pas forcément à trouver un petit copain ou une petite copine attention, voilà, là je reste sur hétéro parce que c'est un manga hétéro mais bien entendu ça marche pour tout et donc j'ai trouvé ça plutôt sympa et plutôt intéressant comme titre et je trouve que malgré le fait qu'il ait déjà 10 ans il n'a pas mal vieilli, bien au contraire moi il faut savoir que c'est la troisième fois que je le relis je le relis la première fois c'était vraiment un mois de lecture et je faisais le 1 mois un manga des éditions Akata et la deuxième fois c'était en cours de route je ne sais plus pourquoi je l'avais relu et donc là comme on était sur la période rentrée scolaire je voulais absolument le relire tout simplement parce que je le trouve parfait il est parfait justement pour la période il est parfait à présenter pour la période et en plus j'ai été très curieux aussi de le relire pour savoir s'il était toujours aussi fascinant que je pensais ou pas d'ailleurs il faut savoir que je l'avais revendu et que j'ai regretté donc en fait c'est aussi pour ça qu'il était dans ma pile à lire c'est que je comptais le relire avant de le remettre dans mes étagères Akata qui sont potentiellement celle où il y a Mewtwo qui est ici et celle-ci donc voilà il y a une étagère pour les mangas shoujo tout ça et une autre pour tout ce qui est seinen et j'avais envie de le relire avant quand même de le ranger pour être sûre à 100% qu'il mérite sa place et personnellement je le trouve vraiment très intéressant et je trouve qu'il mérite vraiment sa place ici donc voilà en ce qui concerne ce manga je l'adore je l'ai adoré il y a 9 ans en 2015 et je l'aime toujours autant et je le trouve vraiment très sympa et puis c'est vraiment la petite éture détente parfaite d'ailleurs pour l'été ou pour la rentrée scolaire parce que sans un seul tome c'est rapide et l'avantage aussi de Akata c'est que pour l'instant ils n'ont stoppé aucune de leurs licences même les vieux titres comme ça ils ne les ont pas stoppés donc profite-en donc du coup avant de finir ici il y a d'autres mangas listés qui sont également chez les éditions Akata donc Journal of the Fallen Girls je l'ai dit il faut que je le relise donc après il y a Bienvenue au Club Desil et Siena Fukushima qui est en deux tomes mais qui a été aussi réédité en une brique en grand format etc que j'adore Orange je l'ai donc lu en entier je l'ai relu il y a peu enfin j'ai fait l'anime pardon je ne ferai pas d'avis de nouveaux avis sur Orange tout simplement parce que je suis vraiment le personnage masculin clé donc je ne me vois pas le présenter parce que mon avis serait trop biaisé et donc le manga double jeu de Reiko Momoshi qui est un mangaka que j'adore particulièrement on a eu plusieurs oeuvres de disponibles en France depuis chez les éditions Akata pour ce qui est de mon avis sur les couvertures je l'adore parce que ça fait très justement vibe rentrée scolaire très vibe juste school et j'ai vraiment adoré parce que justement alors là tu vois c'est une page déchirée de cahier là on a la même référence on a l'élève en uniforme on a du jaune pour la mettre un petit peu en faire une ombre et on a le jaune qui est repris ici c'est ça que j'adore vraiment au niveau du choix etc le petit personnage ici aussi qui est pas mal la forme du résumé aussi est intéressante elle change beaucoup de ce qu'on habitude on a aussi du coup par exemple là des petites critiques sur son apparence et pareil ce sont des pages de cahier et ça je vais vraiment trouver ça trop stylé au niveau des choix esthétiques etc donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes pour en tout cas la jaquette parce qu'on enlève la couverture on a une page de cahier avec une fois de plus le titre voilà et on a juste une page de cahier avec le personnage en mode chibi le personnage ou l'auteur je sais plus trop et le sommaire qui est quand même très très bien détaillé et très bien travaillé pour une fois sachant qu'on est sur un chapitre une histoire et qu'on a donc tous les personnages en visuel ici on a une page du coup pour mettre en avant les garçons présents dans le manga et après on commence directement par une page entre chaque chapitre donc voilà je vais te montrer vite fait les pages entre chaque chapitre de tout voilà hop alors je crois que j'ai peut-être loupé potentiellement une histoire mais donc en page suivante alors attendez parce que je suis perdue donc l'illustration suivante c'est celle-ci hop et la dernière qui est ici voilà et à la fin il n'y a pas de message d'auteur non si on a un petit on a un lexique pour Poké Game et Boys Love oui c'est vrai qu'à l'époque c'était pas trop connu on avait une page après pour la revue Pretty parce qu'elle avait mis ils avaient fait un bandeau publicitaire en disant que la revue Pretty pour ado validait la série on a la pub pour d'autres mangas des éditions Akata qui était donc Journal of a Hunger que j'ai présenté est-ce qu'il y a encore la vie ça je ne sais plus bienvenue au club que je n'ai pas du tout aimé et c'est tout en ce qui concerne les séries et les infos cette présentation du manga pourquoi je galère toujours en amour est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est cas je pense que tu connais la chanson on like, on commente ou on partage n'hésite pas à t'abonner c'est rapé, gratuit ça me ferait extrêmement plaisir et vu qu'on est en manque c'est la première vidéo spéciale rentrée scolaire pour cette année n'hésite pas à me mettre en commentaire dans quelle classe toi tu rentres cette année et si tu es adulte n'hésite pas à me partager le métier que tu fais ça me permettra de te connaître un peu plus sur ce à bientôt à bientôt